Maurice Lévy, bonjour, merci de nous faire le plaisir et l'honneur d'être sur le stand du Crédit Agricole ici à Vivatech. Est-ce qu'on doit encore vous présenter, Maurice Lévy, président du conseil d'administration de Pubicis, si je ne me trompe pas, et le papa de Vivatech, on peut dire ça ? On peut dire ça, oui, effectivement, c'est un peu mon bébé, et je suis très heureux d'être là, et je suis très heureux de vous accueillir à Vivatech, très content que le Crédit Agricole soit là, avec une belle présence, donc bienvenue. Merci, on a fait les choses en grand. Septième édition de Vivatech, quel bilan, quel souvenir vous gardez cette édition ? Il y a eu beaucoup de personnalités, beaucoup de monde, un vrai succès populaire. C'est un très grand succès, cette année, c'est vraiment le post-pandémie, c'est là où on voit la vraie différence entre 2019, qui était une très très belle année, et puis 2023. C'est quand même assez compliqué, parce que 20, on a été obligé d'annuler, 21, c'était quasiment en virtuel, 22, c'était déjà mieux, et puis là, c'est vraiment l'explosion, avec des personnalités inouïes. Le président de la République a passé un très bon moment, il a été très bien accueilli, tout s'est très bien passé. On a quelques très grands chefs d'entreprise mondiaux qui sont venus faire des annonces ici. On a eu Marc Benioff, jeudi soir. Patron de Salesforce et fondateur ? Le fondateur de Salesforce qui est venu avec beaucoup d'initiatives, qu'il a partagées avec les gens, et puis hier, un jeune start-upper qui démarre. Un débutant, un certain ? Un tout petit débutant, qui est d'ailleurs l'auteur de cette voiture qui est sur votre stand. Patron de Tesla ? Le patron de Tesla, Elon Musk de Tesla, le créateur de Paypal, le patron aussi de SpaceX, le patron de tellement d'initiatives que ça en est très impressionnant. C'est un personnage hors du commun, et on a passé une heure extraordinaire d'échange, et il s'est montré très ouvert et très généreux de son temps, et de partager ce moment d'exception avec les participants de VivaTech. Ce succès populaire, ce succès auprès des grands CEOs américains, c'est à la fois un signe de la formidable vitalité du salon, VivaTech, mais aussi de toute la French Tech. Absolument, c'est d'abord et avant tout un signe de la vitalité de la France. Je crois qu'il ne faut pas se tromper. VivaTech n'aurait jamais pu réussir si on n'avait pas bénéficié du soutien du gouvernement, du président de la République, si on n'avait pas bénéficié du fait que tous les partenaires ont voulu jouer le jeu, et c'est cette dimension collective qui fait le succès de VivaTech. Alors, j'ai pu avoir l'idée, c'est vrai que je l'ai eue, j'ai pu trouver le nom, j'ai pu faire beaucoup de choses, participer à beaucoup de choses. On a partagé les risques et le démarrage avec Les Echos. C'est devenu ensuite le Parisien Les Echos, et ça a été une épopée absolument formidable, et je suis vraiment très heureux avec le groupe LVMH, le groupe Le Parisien Les Echos et bien sûr Publicis, d'avoir réussi cette opération. Eh bien, bravo Maurice Lévy, et merci pour votre disponibilité, et on se retrouve, j'espère, l'année prochaine. J'y compte, j'y compte, et encore en plus grand. Rendez-vous l'année prochaine sur le stand du Crier Agricole. Ok, merci.